Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjabir Shepeda et pour ceux qui me connaissent, vous êtes tout simplement les meilleurs. Aujourd'hui, on va parler des choses très importants. Aujourd'hui, on va parler de la diaspora africaine. On va parler des questions qui fâchent. En gros, pourquoi la diaspora africaine se prend de haut ? Pourquoi les gens de la diaspora africaine se prend pour déconner tout ? Mais avant tout, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Boost Afrique Comment, qui consiste à éveiller la conscience africaine. Mais en plus de ça, ça permet de changer, d'améliorer nos idées afin qu'on puisse améliorer nos pays. Tout d'abord, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de nos notifications afin d'être informé de vos vidéos qui possèdent un contenu comme celle-ci. Je ne suis pas là pour vexer quelqu'un ou pour viser quelqu'un. Mais je voulais juste vous dire que, je suis là pour parler justement de la diaspora africaine en général. Ce que je voulais dire, ce n'est pas que tu es en Europe ou en Amérique que tu es forcément supérieur à ceux qui sont en Afrique. Il faut vraiment qu'on garde les pieds sur terre. Il faut vraiment qu'on parle de terre à terre. Certes, le fait que vous êtes de la diaspora, ça veut dire que vous avez voyagé. Et justement, il y a un proverbe comorien qui a dit que, il vaut mieux voyager pour rien que de rester sans rien faire. Autrement dit, je vais parler un peu en Comorien. Il vaut mieux voyager pour rien sans rester pour rien faire. Du coup, le fait que vous êtes de la diaspora, ça veut dire que vous avez voyagé. Ça veut dire que vous avez eu des choses que les autres n'ont pas vues. Ça veut dire que vous avez peut-être aussi de l'expérience. Et il ne faut pas utiliser cette occasion-là, il ne faut pas utiliser cette expérience pour vous croire, pour vous montrer que vous êtes supérieur à ceux qui sont en Afrique. Il ne faut pas vous tromper. Vous savez, si vous êtes vraiment supérieur à ceux qui sont en Afrique, il faut essayer d'apporter un plus, un plus-value pour développer notre continent africain. Parce que c'est ça, c'est ça le truc. Si, certes, ce n'est pas que parce que vous êtes en train de parler français, parce que vous savez, il y a ceux qui se trompent aussi qu'on dirait que lorsqu'ils parlent français, ils se prendent de haut, ils se prendent de connaître tout. Ce n'est pas que tu es en train de parler français ou tu es en train de parler anglais ou peu importe la langue, que vous êtes non seulement intelligent, que vous êtes aussi, que vous avez le droit de vous prendre pour déconner tout. Si vous avez de l'expérience, si vous avez du savoir, il faut essayer à les développer, à les apporter quelque chose afin qu'on puisse développer, améliorer nos pays africains. J'espère que les gens de la diaspora africaine ne vont pas prendre mal cette vidéo-là. Je ne suis pas là pour vous vexer. Mais je suis là pour vous dire que non, on n'a pas besoin des gens qui se croient qu'ils sont supérieurs. On a besoin des gens qui sont supérieurs pour aller apporter un plus. Il ne faut pas se croire qu'on est supérieur. Et vous savez tous bien que moi, que l'Afrique, on a besoin de tous les africains pour développer l'Afrique. On a besoin de la diaspora africaine pour apporter leur expérience. On a besoin de ceux qui sont en Afrique, d'essayer d'apporter un plus aussi pour qu'on puisse développer notre continent africain. Après, vous savez ce qui m'a triste, ce n'est pas uniquement ça ce qui me fait vraiment triste, ce n'est pas uniquement ça le fait que les gens de la diaspora lorsqu'ils descendent en Afrique, ils se prennent de haut, ils se croient que ce sont des génies en gros, parce qu'ils étaient en Europe, ce n'est pas uniquement ça. Ce qui m'a triste, c'est quand je vois un africain lorsqu'il arrive en Europe, il oublie ses origines, il oublie le pourquoi il est là, il oublie d'où il vient. C'est un peu ça ce qui m'a triste vraiment. Quand il est là, il a l'impression qu'il ressemble au fait. Ce n'est pas que tu imites les repas ou les occidentaux que tu es forcément inoccidentaux. Vous savez, si tu ne sais pas où tu vas, demande-toi d'où tu viens. Ce qui m'a triste, c'est juste ça. C'est quand je vois un africain, exemple, un exemple tout bête, je peux trouver un comorien, une comorienne, par exemple, je lui dis salut, ça va. Et quand je dis ça va, ça veut dire salut en français. Quand je dis ça va, il me reprend en français. Oui, ça va et toi, tu vas bien. Mais mon frère, entre nous, si je te parle, il est en comorien, tu n'es pas obligé de me répondre en français. Parce que si ce n'est pas que tu parles en français, que tu es un génie. Après, je vous comprends. Pour apprendre une langue, il faut la parler, il faut l'exercer. Je vous comprends. Mais si on est entre nous et que personnellement, je te parle en comorien, pour moi, on ne comment rien. Sachant que toi, tu as vécu 20 ans en Afrique, en Comor, et que tu veux en Europe, c'est bon, tu as oublié le chikomori. On est où là ? Tu vas aussi trouver un Sénégalais et tu lui dis, Nangadef, au lieu de te répondre à Olof, il va te dire oui, je vais bien à toi. Mon frère, ce n'est pas que tu parles en français encore une fois, que tu es la fille de Marine Le Pen, sans être vexé. J'espère que cette vidéo-là aussi, ça ne va pas vexer quelqu'un, parce que je ne suis pas là en train de viser quelqu'un. Je parle un peu de l'Afrique en général. Ce n'est pas que tu viens ici et que tu oublies ta langue natale, ou tu oublies tes origines, ou tu oublies que la Afrique n'attend que toi pour développer ton pays ou pour développer notre continent, que ça y est. Il faut que ça rentre bien dans la tête que ce n'est pas que tu parles une langue étrangère, que tu es forcément l'homme le plus génie du monde. Ce n'est pas que tu dénigres tes origines et que tu minimises ta langue natale, que tu es l'homme le plus civilisé du monde. Ce n'est pas que tu te comportes comme un Européen ou un Américain, peu importe la façon que toi tu te comportes, que tu es l'homme le plus civilisé ou le plus intelligent, le plus stylé du monde. Vous savez, à ce jour-là, on ne transforme jamais un tronc d'arbre en cocodide. Un Africain restera toujours un Africain. Mais il faut juste changer notre mentalité. Il faut juste améliorer nos pensées. Essayer de savoir que non, l'Afrique n'attend que nous les Africains. Savoir que non, ce n'est pas que tu dénigres tes origines, que ça y est, que là tu es, c'est bon, là tu as évolué. Ce n'est pas de l'évolution. Ce n'est pas du tout de l'évolution mon frère. Bon, je parle aussi à mes soeurs. Je parle à tout le monde en gros. Je parle de la diaspora en général. Encore une fois, je ne suis pas là pour vexer quelqu'un. Je ne suis pas là pour parler du mal à quelqu'un. Je suis juste là pour dire surtout à la diaspora africaine de garder les pieds sur terre. J'espère que les gens de la diaspora ne vont pas se vexer. Vous savez, l'Afrique a besoin de tout le monde. L'Afrique a besoin de nous les Africains. Je vise les gens de la diaspora que quand elle descend en Afrique, d'arrêter de se prendre de haut, d'arrêter de se prendre des gens les plus civilisés ou les gens les plus riches du monde. Si vous êtes la personne la plus riche du monde et que vous descendez en Afrique et que tu es un Africain, alors au lieu d'aller nous faire croire que tu es riche, essaie d'apporter ta richesse pour développer notre Afrique. Essaie d'apporter, d'amener tes connaissances, ton expérience, d'aller développer l'Afrique. C'est ça ce que l'Afrique a besoin. L'Afrique n'a pas besoin des gens qui croient, qui nous fait croire qu'ils sont génies ou je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas ça. Et voilà, bon, je ne vais pas être long, c'était juste pour ça. Juste pour vous dire que c'est le devoir de chacun de nous, c'est le devoir de chaque Africain d'essayer d'apporter sa petite pierre, d'aller construire et bâtir une Afrique meilleure. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clé de notification. Et aussi, si vous n'avez pas aimé la vidéo, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas aussi de liker, il n'y a pas de souci. C'est possible qu'en regardant cette vidéo-là, ça ne vous a pas vraiment plu parce que je parle de ce qui ne va pas. Si c'est le cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite clé de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos qui possèdent du contenu comme celle-ci. Sur ce, prenez bien sûr de vous et que la paix soit avec vous. C'était avec Benjavir Shependa sur notre chaîne Boost Afriquement. Sur ce, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501